Shavua Tov mes amis, le Dvar Malchut de la Paracha de Shoftim est un Dvar Malchut vraiment fondamental dans la prise de conscience de la venue de Mashiach et même dans une étape importante dans la venue de Mashiach. On va essayer de concentrer et donner quelques Nekudot, mais c'est vraiment un Dvar Malchut qui est très 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 riche et qui vaut vraiment la peine de l'étudier en profondeur. Cette Paracha est toujours lue au début du mois des Louls car elle comprend une aide concrète. Akadosh Mourou nous donne des aides pour arriver à faire ce travail, de s'approcher de lui, de faire le travail de dévoiler Akadosh Mourou dans le monde et de faire le travail du mois des Louls qui est de la créature envers son créateur et du créateur envers la créature. Et donc on nous parle de juges, de policiers, de Kohen et Kohen Gadol, de Melaire et de Navi. Et toutes ces personnes-là en fait sont là pour nous aider à accomplir notre rôle. Et le Rabbi s'intéresse tout d'abord aux chauffettes, puisque le premier passout de notre Paracha commence par « il faut établir des juges et des policiers à tes portes ». Et ensuite le Rabbi compare ce passout avec un autre passout qui est dans les prophéties d'Isaïe et « je rétablirai tes juges » en premier et « tes yo'etz » au commencement. Et il y a aussi un autre verset qu'on dit dans l'Amida « Ashiva shoftetenu kevarechona veyoatenu kevatrila » Et on voit que tous ces psoukims, ils se ressemblent. Et donc le Rabbi va nous expliquer toutes ces différences. Il nous explique qu'à l'époque des juges, le juge pour établir un jugement, il établissait son jugement et pour qu'il soit appliqué, il fallait des policiers qui allaient jusqu'à contraindre la personne à faire le jugement. Et que maintenant qu'on est tellement proche de la guéoula, alors les policiers ont disparu. On n'a plus besoin du policier et on voit déjà dans notre époque que c'est le... On éduque plutôt, c'est plutôt les conseillers. On va nous mettre des conseillers qui vont nous apprendre à appliquer la loi d'une manière plus intègre. C'est-à-dire qu'on ne nous contraint pas de l'extérieur, mais ça doit venir de nous-mêmes. Et donc c'est ces IOS et Watsim, ces conseillers, qui vont nous aider à appliquer le jugement pour que ce jugement soit de notre plein accord et qu'on soit entier avec ça. Et donc les conseillers ont remplacé les policiers. Dans un deuxième temps, le rabbi nous explique qu'on nous dit dans tes portes, le passout nous dit dans tes portes, ça veut dire que c'est dans... Tu dois même toi aussi les juges dans tes portes. C'est quoi les portes en nous ? C'est les yeux, les deux yeux, les deux narines, les deux oreilles et la bouche. C'est les sept portes qui font qu'on reçoit des informations et on donne des informations. Et donc on doit mettre des juges dans nos portes pour filtrer ces informations, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur d'une manière conforme à la dacha. Et recevoir aussi tout ce qu'on va recevoir, ça va être filtré pour que ça reste dans la gdusha. Et ensuite le rabbi nous dit qu'il y a encore une différence, c'est qu'on nous parle de Rishona et Atrala. C'est quoi la différence ? Alors Rishona, c'est quand le juge va émettre son jugement, ça ne va pas être appliqué tout de suite, tout est compris dedans et c'est Rishon, c'est-à-dire avant que ça soit appliqué. Ensuite Atrala, c'est tout le travail du Yoët qui va faire qu'on va descendre le jugement du juge et on va le rentrer dans nos kélimes pour le faire nous-mêmes. A tel point que dans la Géoula, on dira tes conseillers, c'est-à-dire que le conseiller est devenu quelque chose de propre à moi. Et on dit même tes juges. Et pourquoi on dit tes juges aussi ? Parce qu'on sera déjà à un niveau où on va comprendre que quand le juge va émettre un dîne, même si de tout notre cœur on ne comprend pas ce dîne, mais on sait que c'est pour notre bien et donc on va l'accepter dès le début. Et donc on va dire déjà tes juges. Et après c'est le Yoët qui va nous aider à accomplir ces choses-là. Et le Rabbi de nous expliquer que si ça va être comme ça dans la Géoula, alors on est obligé de comprendre qu'on doit déjà avoir un avant-goût quand on est encore dans la Galoute. Puisqu'on ne peut pas changer d'un comportement direct, directement dans la Géoula, accepter les jugements comme ça de plein gré. Il faut qu'on ait une préparation déjà dès maintenant dans la Galoute. On se prépare déjà à recevoir les enseignements du juge. Et donc le Rabbi nous donne déjà comme premier enseignement que quand on a un problème, on doit aller voir le Rav Moreh ou Ra'a, c'est-à-dire un Rav certain, qui va nous trancher la Laha. Par exemple, si on veut savoir si une chose est cachère ou pas cachère, si on a le droit de faire une chose ou une autre, si on a le droit de faire tout ce qui comprenne la Laha, on va voir le Rav et il va nous trancher la Laha. Donc on doit avoir un Rav. Ensuite, on doit avoir un Mashpia. C'est quoi un Mashpia ? C'est un conseiller. C'est quelqu'un qui va nous aider à évoluer dans la Vodat Hashem, qui va nous aider à comprendre la Laha, justement, à comprendre la Torah et comment l'appliquer dans notre vie tous les jours. Il va être tellement proche de moi qu'il va savoir mes habitudes, il va connaître ma famille et il va adapter la loi en fonction de ma personnalité et comme ça, il va m'aider à évoluer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être tellement proche de moi que je vais sentir que ça va m'aider dans mon Avodat Hashem. Et donc, entre le juge, le Rav et le Mashpia, je vais avoir une Avodat Hashem qui sera beaucoup plus élevée et beaucoup plus primide, c'est-à-dire que ce sera avec un accord complet. Ce ne sera pas simplement Kabbalat Ol, c'est-à-dire qu'on me force à faire les choses, mais que de moi-même, j'aurai déjà influencé ma Nefesh Abahamit à faire les choses, je comprends par moi-même que c'est pour mon bien et donc comme ça, je vais pouvoir vraiment évoluer. Et donc, le Rabbi continue en nous expliquant que ça, c'est au niveau personnel. Mais au niveau de tout le Ham Israël, alors il y a la Torah et il y a la Nevoa. C'est quoi la différence ? La Torah, c'est la Torah telle qu'on l'a reçue et on a au fil des époques des Rabbanim qui nous aident, qui descendent la Torah à notre portée en fonction des époques qu'on a. Ils nous l'expliquent et nous l'amènent à notre portée pour qu'on puisse pratiquer la Torah dans chaque époque. Et on a la Nevoa. La Nevoa, c'est quoi ? C'est Akadosh Buru qui parle directement par l'intermédiaire d'un être humain qui lui confie une vision et que cet être, il doit transmettre au peuple cette vision. Il est obligé de transmettre. Et bien entendu, c'est directement en fonction d'Akadosh Buru et toute sa mission à cette personne-là, c'est de transmettre. Il n'a pas le droit de garder cette vision pour lui-même. Et donc, grâce à ces deux personnes, le juge et le prophète, on va avoir une Torah qui est à l'image du juge et à l'image du Yoed. C'est-à-dire le juge, c'est le Rav qui va nous trancher la Torah. Et le Yoed, c'est le Navi qui va adapter, par la parole d'Akadosh Buru, il va nous l'adapter à notre vie de tous les jours. Il va nous donner des indications, comment faire, comment se comporter. Ensuite, le Rabbi nous explique que le Rambam, dans son livre d'Alarhot, nous dit que c'est obligatoire qu'Akadosh Buru place un Navi dans chaque génération pour diriger le peuple juif, pour savoir comment se comporter dans des difficultés de la vie. Et il nous dit pourtant que c'est écrit que les Rambamim, ils ont dit que depuis que sont morts les derniers Nevi'im, comme Chagui, Ozarachia et Malachi, n'est-il qu'un roi Akodesh ? Le roi Akodesh, la Nevi'im, elle s'est disparue, elle s'est cachée. Et pourtant, d'un autre côté, on nous dit que c'est obligé qu'Akadosh Buru continue à nous diriger d'une manière concrète. Et on sait bien qu'au fur du temps, il y a eu des Tzadikim qui avaient le roi Akodesh pour justement diriger le peuple, pour savoir comment se comporter dans les situations difficiles. Et on voit même depuis le Baal Shem Tov et de tous les Rébéim qui ont suivi, que le roi Akodesh, il était présent et qui ont donc dirigé entièrement la génération avec ce roi Akodesh. Ensuite, le Rambam écrit dans son Y-T-Man que la Nevi'im va revenir et quand elle va revenir, alors ça sera les prémices de la venue de Mashiach. Donc c'est ça, quand le Rabbi dit, il a expliqué que les Yawatzim, c'est-à-dire que déjà dans notre génération, on a le début de cette Nevi'im. Et comme nous explique le Rambam, qu'il nous explique tous les détails des Nevi'im de Moshé Rabbeinu. Et le Rabbi pose la question, mais à quoi ça nous sert ? Puisque les Nevi'im de Moshé Rabbeinu, c'est à son époque. Et si on sait que les Nevi'im, si c'est pour le monde futur, alors Moshé Rabbeinu, il sera, il y aura triyat à Métim, et lui-même il pourra expliquer. Donc si le Rambam, il prend la peine dans son livre de Alachot de nous expliquer les Nevi'im, c'est pour comprendre que c'est pour notre génération actuellement. C'est justement pour nous préparer à la venue de Mashi'ar, que toutes ces Nevi'ots, elles nous aident à nous préparer à la venue de Mashi'ar. Et on sait, comme le Rambam nous dit, que Mashi'ar, il sera proche dans la Nevi'im de Moshé Rabbeinu. Et comme on sait aussi, que le Goël Rishon, Moshé, où Goël Aaron est le dernier libérateur. Donc on sait que le Mashi'ar, il sera un grand Nevi'. Et le Rabbi continue en nous expliquant qu'on a vu que tous les Réveillim, ils ont fait des prophéties. Et notamment le Rabbi précédent, qui a dit que dès qu'on ferait Tchouva, il y aurait la Géoula. Et pourtant, ça ne se n'est pas produit. Alors le Rabbi nous explique que le travail n'était pas terminé. Il y avait encore des fautes. Le travail de réparation n'était pas terminé. Mais maintenant, on a dépassé toutes les dates. Tout est terminé. Le travail est entièrement terminé. Il n'y a plus rien qui reste. Et donc maintenant, cette Nevi'im, elle est tout à fait présente et elle va être tout à fait effective. Et puisqu'on sait qu'une Nevi'im positive ne s'annule jamais, donc on peut comprendre à quel point cette Nevi'im, elle est importante. Et le Rabbi nous explique que dans nos générations, depuis le Baal Shem Tov, on a Raboteno Nesienu. Et le Rabbi emploie le mot de Nasi, un terme qui n'est pas courant du tout dans le judaïsme. Nasi représente quelqu'un qui est au-dessus de tous les titres, au-dessus de tout. C'est lui qui en charge toute la génération et qui donc comprend en lui le travail de juge, c'est-à-dire de la Torah, qui juge la Torah, qui tranche la Torah et qui donne la Torah. Et d'un autre côté, il a le titre de Yoetz qui va aider le peuple à comprendre et à s'imprégner de cette Torah. C'est-à-dire que le Nasi, en lui-même, c'est deux rôles. D'un côté, il a la Torah et d'un autre côté, il a la capacité de descendre cette Torah pour le peuple à chaque époque, d'une manière à ce que le peuple, il puisse comprendre ce qu'on lui demande d'une manière entière et d'une manière de petit mieux, c'est-à-dire intérieurement, le peuple s'identifie à cette Torah et devient une seule chose avec cette Torah. Grâce à tout ce travail accompli par les Nasi et Reboteinou et aussi par le travail du Rabbi lui-même, que toute la chassidoute, elle s'est répandue sur toute la surface de la terre et que vraiment le monde, il est déjà prêt à recevoir enfin cette nevoua de Mashiach. Puisque la paracha de la semaine parle du juge et du prophète, alors il est temps d'entendre la nouvelle prophétie, la prophétie qu'on attend depuis tellement longtemps parce qu'on est arrivé à cette époque où on s'est préparé déjà au temps de Mashiach, comme le Rabbi nous a expliqué que les Chotrim sont devenus des Yoatim et qu'on est prêt à recevoir toute cette Torah nouvelle de Mashiach. Ensuite, le Rabbi nous explique justement d'après le Rambam comment on peut reconnaître un avis, que justement un avis, on n'a pas besoin de le tester, mais simplement si un tzadik très élevé donne des prophéties et que ces prophéties se réalisent, alors on sait de lui que c'est un avis. Et aussi, quant d'autres n'éveillent, le nom Navi lui aussi. Donc, on voit doucement, doucement, le Rabbi nous amène à se concentrer sur lui-même, qu'il a tous les signes pour être le Navi. Et le Rabbi demande de diffuser à soi-même et à tout le monde qu'il est temps de recevoir chacun, il doit accepter et se soumettre au Navi de la génération. Et que ça, c'est une étape décisive dans la venue de Mashiach. Souvent, on pose la question à quoi ça sert de savoir que c'est le Rabbi Mashiach ? Que Mashiach, il arrive, après on verra qui c'est. Là, le Rabbi nous donne toutes les sources pourquoi c'est tellement important de savoir c'est qui Mashiach, c'est qui le Navi adore. Parce que quand on doit se soumettre à lui, si on ne sait pas c'est qui, alors on ne peut pas l'accepter. Et ça, c'est une étape décisive dans la venue de Mashiach, c'est d'accepter le Navi, de savoir qui est le Navi de la génération et d'accepter de se soumettre à lui-même. Et comme ça, on peut se soumettre à ses directives et justement, quand on va se soumettre à ses directives, on va savoir quoi faire pour faire venir Mashiach. Mais tant qu'on ne reçoit pas sur nous, cette personne sur nous, alors on n'a pas les directives pour avancer dans le chemin de Mashiach. Et donc le Rabbi nous dit qu'on doit transmettre à toute la génération qu'on a mérité, qu'Hakadosh Baruch Hu, il a choisi et il a nommé un Bal Bericha, c'est-à-dire quelqu'un de supérieur. Et il a trouvé en lui tous les signes de quelqu'un de supérieur, un homme supérieur dans toute la génération qui est le Shofet Eloyot de la génération et qui va pouvoir nous donner les enseignements et les conseils dans notre Avoda pour tous les vénées israèles, dans tous les sujets de la Torah et des mitzvot et dans le comportement qu'on peut avoir journalièrement l'un vers l'autre et dans tous les chemins, c'est-à-dire même dans tous les conseils qui concernent la Parnassah, la Sante, etc., ce Navi, il va nous aider dans tous les chemins jusqu'à ce que ce Navi, il va nous donner cette prophétie qui va dire aujourd'hui « Iné, Iné, Mashiach, Ba » et le Rabbi donc nous annonce dans ce Var Malhut « Iné, Iné, Mashiach, Ba » et il dit cette phrase-là en tant que Navi et donc ça a un impact beaucoup plus grand que n'importe quelle autre chose puisqu'il nous a amenés doucement, doucement dans ce Var Malhut à comprendre qu'il fallait se soumettre au Navi et comment on allait reconnaître le Navi et qu'une fois qu'on a fait tout ce travail-là, eh bien, il nous annonce en tant que Navi « Iné, Iné, Mashiach, Ba » ce qui veut dire que vraiment la Géoula a commencé. Puisqu'on dit trois fois par jour dans la Amida « Restaure nos juges comme au jour d'antan et nos conseillers comme jadis » ça veut dire que c'est justement une étape de la venue de Mashiach. Il faut accepter ce fait sur nous pour avancer et pour recevoir Mashiach. Donc quand on va accepter le Rabbi comme Navi alors tout son enseignement il va prendre une autre dimension et donc on va apprendre à servir à Kadosh Baro d'une autre manière et on va par exemple au niveau de comme on a parlé des pores tout à l'heure des yeux, du nez, des oreilles, des narines, de la bouche on va pouvoir filtrer et regarder le monde d'une autre manière un échange avec le monde d'une autre manière c'est-à-dire qu'on va se comporter comme on se comportera dans la Géoula grâce à tout l'enseignement du Rabbi grâce à tout l'enseignement du Navi. Et le Rabbi continue en nous expliquant que de la même manière que dans le monde il y a quelque chose qui est éternel c'est quoi cette chose éternelle qui n'a jamais été cachée qui est toujours visible c'est la pierre angulaire c'est la pierre avec laquelle à Kadosh Baro il a créé le monde c'est Eben Ashtia et que cette pierre-là elle a toujours été là elle ne s'est jamais cachée alors que par exemple le Aaron Akodesh il a été caché à cause de la destruction de Betamidash il a été enfoui on ne sait pas encore jusqu'où il est et bien il nous dit c'est la même chose le Navi Mashiach c'est comme la pierre angulaire c'est quelque chose qu'Akadosh Baro il a mis dans le monde et cette chose-là elle ne pourra jamais disparaître elle est là à jamais pour remplir sa fonction et là c'est un enseignement pour nous ça veut dire que depuis que Akkadosh Baro il a mis le Rabbi sur terre pour nous diriger le Rabbi il reste éternel et d'ailleurs il y a une allusion puisqu'on sait que les lettres de Eben Ashtia ces lettres-là c'est Shin Tav Yud E et si on regarde c'est l'année E Tav Shin Yud c'est-à-dire c'est l'année 5750 c'est l'année où le Rabbi est devenu Rabbi et c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces si on pourrait dire ces coïncidences c'est donc ça veut dire que le Rabbi quand le Rabbi Akkadosh Baro il a mis le Rabbi à la tête du mouvement Rabat en 5750 il a déjà mis cette pierre angulaire qui sera jamais cachée que même si on ne la voit pas nous il est là et donc il nous l'affirme déjà dans ce Devar Malhut qu'il reste là dans ses fonctions et continue à nous à nous divulguer tous ses enseignements pour que justement on soit aptes à recevoir Machia et c'est ça le grand khidouche de ce Devar Malhut c'est qu'on doit savoir qu'on doit reprendre sur nous tous ses enseignements et justement les diffuser dans tous les endroits que c'est le Rabbi le Naviador c'est le Rabbi le Machia pour que chacun se soumette à lui parce que tant que cette acceptation elle n'est pas faite alors comment le Rabbi il va arriver dans le monde il va dire c'est moi Machia non tout ce travail il doit être fait avant que le Rabbi se dévoile et c'est l'étape ultime qui nous reste c'est de diffuser dans tous les endroits que c'est le Rabbi Machia c'est le Rabbi Menech Machia et qu'il attend que nous on accepte sur nous cette royauté voilà c'est vraiment un résumé de résumé j'espère que chacune elle va pouvoir s'approfondir dans ce devoir malhout et comprendre d'elle-même l'enseignement que le Rabbi veut nous diffuser et prendre sur nous l'acceptation du Joug du Rabbi et que par tout ce travail-là on va dévoiler Machia dans ce monde aujourd'hui J'ai Adoninu Morenu Barabbinu Melech HaMashiach l'Olam V'Ele